La Saint-Valentin, c'est charmant, mais beaucoup moins réjouissant quand on n'a pas d'amoureux ou d'amoureuse. Donc, il y a une possibilité d'élargir son cercle de plusieurs manières. Vous pouvez, par exemple, organiser un dîner ou un apéritif, c'est moins lourd, en invitant beaucoup d'amis et leur dire à chacun de venir avec une personne en plus. Les garçons ou filles, ça élargit le cercle des uns et des autres, ça fait rencontrer de nouveaux visages. Et c'est aussi comme ça, quand on est célibataire, qu'on peut éventuellement rencontrer l'âme sœur. Autrement, il y a d'autres moyens, c'est l'économie solidaire qui est un bon vivier, à mon avis, pour renouveler son cercle. Par exemple, la Louvre, à Paris, est un lieu où on travaille un peu, on peut acheter des produits, mais il y a énormément d'autres choses, les paniers à map, on échange, on fait des choses, on a un sujet de conversation. Et c'est un terrain de drague qui peut être tout à fait anodin, mais efficace. Par exemple, à Paris aussi, je me suis laissée dire que le bon marché, assez tard, est aussi un endroit où on fait des liens, parce qu'on sort du boulot, il est 8h, 9h, 9h30, et le magasin est encore ouvert, donc on se rencontre, on parle, on échange, et souvent ça peut créer, en tout cas, des affinités. Facebook, c'est très utile. Avec un groupe Facebook, on peut, par exemple, envoyer le mot que le 14 février, on se retrouve dans tel bar, tous les célibataires, toutes les âmes sœurs se retrouvent dans tel bar. C'est quand même utile pour ça aussi, Facebook. Et ne jamais oublier quand même que le 14 février, comme Halloween, comme toutes ces fêtes, c'est un marketing. Donc, si jamais on a autre chose à faire le 14 février qui n'a rien à voir avec l'amour, ce n'est pas grave, c'est juste une opération commerciale aussi, surtout.